Les autres me faisaient sentir que j'étais faible, que je ne m'affirmais pas, que je pleurais tout le temps, que je prenais trop les choses à cœur. Chaque petite remarque, comme je suis hyper susceptible, je me dis ça y est, je suis nulle en fait. Je l'ai mal vécu de devoir en fait toujours convenir à un moule. Comme tout est décuplé, tu aimes, mais tu aimes parfois trop. Je voulais absolument me changer. Alors qu'aujourd'hui, non, maintenant, je ne comprends pas. Bah écoute, tant pis quoi. Je libère cette hypersensibilité par l'art. Quand je suis hyper heureuse, je suis hyper heureuse. Quand je rigole, je rigole à fond. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast d'Over the Rainbow, un podcast qui vous donne la parole pour venir raconter vos histoires. Ici, vous allez apprendre des choses, vous informer, être sensibilisé à des causes, rire, peut-être pleurer aussi. Mais ce qui est certain, c'est que ces épisodes vont vous toucher. Le mantra ici, c'est prenez soin de vous et prenez soin des autres, et ça commence maintenant. Non. Je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute. Bonjour Margot. Salut. Comment est-ce que tu vas ? Ça va. Et toi ? Super. Merci. Et merci à toi d'être venue pour enregistrer cet épisode. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter un petit peu aux personnes qui nous écoutent, nous dire qui tu es ? Alors, oui. Donc, je m'appelle Margot, j'ai 23 ans, bientôt 24. Et donc, j'habite à Nantes, je suis bretonne, très importante de le souligner. Et je suis étudiante en communication. Ok, super. Et c'est quoi tes passions dans ma vie ? Ce que tu aimes faire ? Tout ce qui est culture et art de manière très large. La danse, le chant, la peinture et la gastronomie aussi, surtout. Voilà. J'adore manger. Ça nous fait un point commun, du coup. Alors déjà, on peut déceler une sensibilité artistique. Je pense que, du coup, ça va pas mal avec notre thème, puisque aujourd'hui, on va parler, du coup, d'hypersensibilité. Donc, c'est un sujet dont on entend de plus en plus parler, mais c'est pas forcément ultra bien connu. Donc, justement, ça va être intéressant, en fait, de pouvoir en parler ensemble. En plus, moi aussi, je suis hypersensible, donc on va bien se comprendre. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est que l'hypersensibilité pour les personnes qui ne connaissent pas ? Alors, j'aurais pas de définition très précise de l'hypersensibilité. Avec tes mots. Avec mes mots. Voilà, c'est ça. Je dirais que l'hypersensibilité, ça vient surtout des émotions. Donc, c'est un peu trop d'émotions. Voilà, c'est la surcharge d'émotions, le trop plein d'émotions. Je dirais que c'est un peu ça. Et comment, moi, je pourrais qualifier l'hypersensibilité ? Je dirais que c'est plus un trait de caractère ou un trait de personnalité que certaines personnes puissent avoir. Je crois qu'on est peut-être 20% ou 30%, je sais plus. Je crois que c'est une personne sur cinq, donc ça fait 20%. 20%, oui, je suis pas très bonne en maths. Moi non plus. Elle est hypersensible, donc... Et c'est pas très connu. Et voilà, c'est plus un trait de personnalité qui fait qu'on est très sensible à tous les sens. On est très sensible tout court, je dirais, au niveau de nos émotions, très empathique, enfin... Ouais, c'est un très bon résumé. Je trouve qu'il y a aussi le truc qui revient beaucoup, c'est l'expression de prendre beaucoup à cœur les choses. Enfin, moi, on me le dit beaucoup. Oui, oui, vraiment. Je sais pas si toi aussi, on te dit tout le temps, tous les jours, je pense. Donc, effectivement, il y a cette notion-là aussi de prendre les choses à cœur. On va pouvoir en reparler plus en détail. Déjà, toi, comment est-ce que tu as compris, du coup, que tu étais hypersensible ? Je l'ai compris tard, entre guillemets. Enfin, tard non, parce que j'ai que 23 ans, donc c'est pas trop tard. Mais je dirais que c'est il y a quelques années, je pense, fin lycée, début étude supérieure. En fait, j'ai toujours su, pas que j'étais pas comme les autres, j'ai pas envie de dire ça en mode je suis mieux que les autres ou voilà, mais j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de différent. Je me suis jamais forcément trop sentie à ma place, parfois dans des groupes, parce que, entre guillemets, j'étais hypersensible, mais je ne le savais pas avant. Et c'est vraiment à la fin du lycée, début étude sup, où je pense aussi que je me suis affirmée en tant que personne. Et j'en avais juste marre, en fait, que les gens me disent, mais Margot, t'es trop sensible, t'es trop tout, en fait, drama queen. C'est un peu comme ça qu'on me définissait. Et en fait, je pleurais souvent, mais vraiment souvent à cette période-là, très stressée aussi par l'avenir, les études et tout. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je fais une dépression, enfin, je ne savais pas. Et en fait, j'en ai beaucoup parlé à mon entourage, à ma mère surtout, qui en a parlé à ma tante, enfin, à la grande famille. Et en fait, ma tante est psychologue, voilà, elle est dans la psychologie, etc. Et c'est elle qui m'a expliqué, mais en fait, peut-être que tu es hypersensible. Et du coup, quand je lui ai décrit ma manière de voir la vie en général, les choses de comment moi, je me sentais au quotidien, etc., avec les autres, avec moi-même et mes émotions, elle m'a dit, bah oui, il n'y a pas de doute. Voilà. Et au début, on pensait que, enfin, je pensais que j'étais HPI, parce que souvent, les gens confondent hypersensibilité et HPI, ce qui n'est pas du tout la même chose, parce que HPI, tu le, entre guillemets, tu le mesures, enfin, tu peux savoir si tu es à haut potentiel intellectuel, alors que hypersensible, enfin, c'est pas une pathologie, en fait. Oui, totalement. Et après, il y a des personnes qui sont justement à haut potentiel intellectuel et qui sont aussi hypersensibles, genre les deux peuvent s'allier, mais on peut effectivement être hypersensible sans être HPI, comme tu disais. Oui, effectivement, c'est deux trucs différents. HPI, c'est vraiment le QI, quoi. Même si, bon, après, ça va un peu tout et rien dire. Oui, mais effectivement, il y a de ça. Et justement, est-ce que tu sais s'il y a une sorte de diagnostic pour être hypersensible ou est-ce qu'il y a des tests à faire ou pas forcément ? Au début, moi, on m'a dit, oui, il faut que tu fasses des tests pour voir si tu es hypersensible, etc. Donc, ce que j'ai fait, mais en fait, c'était des tests HPI. Ah, OK. Et du coup, j'ai pensé pendant très longtemps que c'était ça. Et après, on m'a dit, mais non, mais en fait, il n'y a pas de test vraiment pour savoir si tu es hypersensible. Parce que justement, HPI hypersensible, c'est deux choses différentes. Du coup, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y ait de test qui existe. Je pense que c'est en se renseignant, en parlant. Enfin, aujourd'hui, on en parle quand même beaucoup. Et moi, c'est comme ça aussi que, grâce à ma tante, mais après, j'en ai parlé autour de moi. J'ai lu des livres, etc. sur ça. Et c'est là où je me suis reconnue dedans. Et je me suis dit, bon, OK. Oui, c'est ça. En général, on le sait, quoi. Ça se comprend quand même assez facilement. Et toi, du coup, quand tu étais enfant, comment ça se caractérisait, ton hypersensibilité ? Je pense que déjà, au niveau de mes émotions, mais même encore aujourd'hui, mais vraiment quand j'étais plus petite, je pleurais tout le temps, vraiment, une chouineuse. Chouineuse, mais vraiment pour rien. Et je pense que j'ai grandi très vite. Enfin, je sais que je me suis toujours sentie dans mes groupes de copains, que ce soit aux primaires, au collège, lycée, pas en marge. Mais des fois, il y avait des discussions que... Enfin, comme si j'étais plus mature, entre guillemets, cette maturité-là. Ma mère, elle m'a toujours dit que j'avais un train d'avance, que j'étais vraiment plus mature que les autres. Et du coup, je l'ai un peu décelée comme ça quand j'étais petite parce que je ne me sentais pas à ma place, comme ce que je t'ai dit. Donc, petite, c'était ça, pas trouver ma place dans le groupe. Et sinon, au niveau de ma sensibilité, je dirais que j'ai toujours été hyper artistique. Depuis que je suis toute petite, je danse, je chante, je fais du dessin. Je fais de la photo aussi depuis que j'ai 10 ans. Du coup, je pense que c'est ce côté artistique-là qui était très prononcé quand j'étais petite. Et ce côté en groupe, etc. Mais c'est plus après l'adolescence où là, ça s'est accentué. Oui. Et justement, comment t'as vécu ? Enfin, à l'adolescence, déjà, tout est un peu exacerbé. Les émotions, du coup, encore plus. Chez toi, du coup, ça se manifestait comment ? Déjà, en troisième, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Je pense que j'ai des traits... Je suis déjà une personne très angoissée. Je ne sais pas si c'est un trait de personnalité des hypersensibles d'être sujet aux angoisses ou au stress, plus que les autres. Mais en tout cas, j'ai toujours été très stressée dès le collège. Déjà parce que le collège, c'est une période... Oui, pas ouf. Franchement, ce n'est pas la meilleure période de ton enfance, entre guillemets. Et du coup, c'est vraiment au collège où je me suis rendue compte que j'étais très stressée plus que les autres. En fait, parce que finalement, au collège, bon, tu peux être stressée, mais les gens ne te montrent pas forcément que... Enfin, des crises d'angoisse, c'est quand même très rare d'en faire aussi jeune. Enfin, en tout cas, avant, je trouvais que... Enfin, personne n'en parlait. Donc, très stressée et... Et ouais, c'est ça, c'est le caractère de stress, d'angoisse. Et puis après, au lycée, j'ai eu des petits problèmes avec l'alimentation aussi. Donc, du coup, ça a un peu... Enfin, je me considérais vraiment comme quelqu'un de faible, en fait. Vraiment. Parce qu'en plus, les autres me faisaient sentir que j'étais faible, que je ne m'affirmais pas, que je pleurais tout le temps, que je prenais trop les choses à cœur, que je faisais tout... Enfin, que tout était une montagne. Donc, du coup, ça a vachement... Je pense que j'ai perdu beaucoup confiance en moi dans cette période-là, collège, lycée. Ouais. OK. Et après, tu as réussi, justement... Enfin, comment est-ce que tu as réussi à passer de ce moment qui était difficile pour toi à, aujourd'hui, aller mieux, être plus à l'aise avec ton hypersensibilité et tout ça ? Euh... Bah, franchement, pour être honnête, ça ne fait pas très longtemps que je suis à l'aise avec mon hypersensibilité. Je pense que ça doit faire un an, peut-être deux, grand max. Parce qu'il y a eu vraiment le moment où je n'en avais pas conscience. Du coup, j'étais vraiment hyper mal dans ma peau, hyper à l'écart des autres. Et même moi, des fois, je me mettais à l'écart, en fait. C'est moi, tout seul dans ma tête qui me dit bah, de toute façon, je ne suis pas comme les autres, donc je ne suis pas assez bien ou je suis trop faible, etc. Le moment où j'en ai pris conscience, du coup, c'est là où je l'ai subi. Je l'ai vraiment subi parce que je me suis dit « Mais pourquoi ? Pourquoi je suis comme ça ? » « Pourquoi les autres, ils ne sont pas comme moi ? » « Mais pourquoi elle, elle ne pense pas comme moi ? » Enfin, c'est évident parce que pour moi, il y a des choses, des perceptions que j'ai de situations qui sont évidentes. Et en fait, il y a eu une période où mon hypersensibilité, et je pense qu'elle était au max, c'était pendant mes études, je pense que c'était bac plus 3, un truc comme ça. Ouais, j'ai fait bac plus 3, bachelors. Et en fait, je ne faisais que penser. Je ne sais pas si toi, c'est un peu comme ça, mais tu sais qu'il y a des périodes où mon cerveau, il n'est jamais... Ouais, en boucle, quoi. Ouais, en boucle. En boucle, donc du coup, en boucle, du coup, angoisse. Je dormais hyper mal. Je suis allée voir un médecin, du coup, le médecin, il m'a prescrit des antidépresseurs. Enfin, ça allait hyper loin. En fait, on m'a décrit une dépression alors que juste, mes émotions étaient hyper... Hyper fortes. Hyper fortes, hyper sensibles, quoi. Enfin, il n'y avait pas d'autres mots. Et en fait, non, non, mais tu as une dépression, donc du coup, il va falloir te soigner. Et après, en fait, c'est là où je me suis dit, mais à un moment donné où je suis arrivée vraiment très bas, où je prenais des cachets, je pleurais tout le temps, enfin, peu de confiance en moi. Et je ne sais pas, il y a un moment donné où je me suis dit, attends, mais Margot, tu ne vas pas. Tu as 20 ans, tu ne vas pas finir... Enfin, tu ne vas pas déjà à 20 ans prendre des antidépresseurs, même si c'est... Voilà, il y a des moments où c'est... Nécessaire. Nécessaire, et il n'y a pas du tout de jugement, mais je pense que moi, je n'en avais pas besoin et c'était juste, en fait, un masque. Enfin, c'était... Un pansement un peu... C'était un placebo, quoi, en fait. Voilà, pour cacher juste le fait que je sois hypersensible comme je ne l'assumais pas et que les autres... Enfin... On les te faisait un peu culpabiliser. Culpabiliser, exactement. Et en fait, c'est moi, toute seule, je pense, j'ai eu un déclic, mais je ne sais pas d'où ça s'est venu. Je me suis dit, ben non, pas du tout. Enfin, en fait, marre d'écouter les autres, marre de me faire marcher dessus, marre de ne pas exprimer ma vraie personnalité parce que... De peur qu'on me juge, de peur qu'on me trouve trop comme ça, pas assez comme ça. Et puis après, j'ai grandi aussi. Ça aide aussi. Ouais, j'ai mûri. Et au niveau du milieu scolaire, déjà, le milieu scolaire, c'est pas... Enfin, on sait que c'est un milieu qui n'est pas facile pour beaucoup d'enfants, etc. Et dès qu'on a une petite particularité, une petite différence, c'est encore pire. Toi, comment est-ce que tu l'as vécu le fait d'être hypersensible... Voilà, pardon. Toi, comment tu l'as vécu le fait d'être hypersensible pendant ta scolarité ? Euh... Je pense que, déjà, je suis quelqu'un, je n'aime pas être seule. Enfin, j'ai toujours... Je pense peut-être une peur de l'abandon enfouie, je ne sais pas. Mais du coup, toujours ce besoin depuis que je suis petite d'être entourée, d'avoir des copains, à ne pas être toute seule. Et... Euh... Du coup, quand j'étais au collège, surtout au collège en vrai, euh... Je traînais parfois avec des personnes qui vraiment me jugeaient parce que j'étais trop sensible. Mais en fait, ce n'était pas mes amis. Enfin, je veux dire, ces personnes-là, toute la journée, elles étaient là, mais t'es trop sensible, t'es trop comme ça, tu prends trop les choses à cœur, on ne peut rien dire. Mais moi, en fait, comme je me sentais à part et différente, pour être comme eux, je me dis, bon, bah, ils ont raison, en fait, c'est moi qui dois changer. Et du coup, il y a vraiment eu un bon... Une bonne période où vraiment, le soir, je rentrais et des fois, j'avais envie de pleurer et je me retenais, quoi. Je me dis, mais non, tu ne peux pas être fou, tu ne peux pas pleurer, arrête de pleurer, quoi. Ou alors, parfois, je me mettais à être comme ces personnes-là, pas méchantes, mais tu sais, tu vois comment on est un peu au collège, à changer de personnalité, en fait, juste pour plaire aux autres. Et du coup, c'est un peu comme ça, je l'ai mal vécu, de devoir, en fait, toujours convenir à un moule. Mais c'est le sentiment que j'ai encore aujourd'hui, parfois, des moments, de devoir rentrer dans un moule. Et ouais, que les personnes... Enfin, j'avais du mal à accepter que les personnes me comprennent, enfin, comprennent qui j'étais et me prennent avec mon hypersensibilité. Du coup, je voulais absolument me changer. Alors qu'aujourd'hui, non, maintenant, tu ne comprends pas, écoute, tant pis, quoi. C'est parce que tu perds. C'est ça. Donc, voilà. Oui, tu as appris avec le temps, justement, à reconnaître ta valeur et à dire, OK, mes émotions, ce n'est pas un truc négatif. Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu un moment donné où, justement, comme je ne voulais pas que ça se voit, que je sois hypersensible, je refoulais mes émotions, je gardais tout pour moi, je gardais tout pour moi. À un moment donné, c'est un verre qui déborde, quoi. ça... Voilà, grosse petite déprime, à pleurer tout le temps, enfin, trop plein. Et du coup, c'est là où je me suis dit, arrête d'aller contre ta nature, t'es comme ça, t'es comme ça, enfin, je veux dire, moi, je ne juge pas ma voisine parce qu'elle se comporte de telle manière, enfin, je veux dire, chacun a sa personnalité. Mais je pense que le mot qui reviendrait, c'est vraiment ce sentiment d'injustice. Je ne sais pas, toi, comment tu le ressens en tant qu'hypersensible, mais il y a beaucoup de situations, mais que même dans des éléments extérieurs qui ne sont même pas du tout par rapport à moi, je trouve tout presque trop injuste parfois. Exactement. Mais moi, c'est un des trucs qui m'a le plus alertée justement sur le fait d'être différente, entre guillemets, de certaines personnes. C'est ce truc de ne pas supporter l'injustice, en fait. C'est ce que me dit mon copain, il se moque parce qu'il me dit à chaque fois, tu montes toujours sur tes grands chevaux pour tout et vraiment, le moindre truc, même des fois quand c'est des sujets qui ne me concernent absolument pas ni de près ni de loin, je vais être choquée par des situations et ça va tellement m'énerver. Des fois, je peux me mettre à pleurer pour des trucs qui ne me concernent pas, mais juste parce que je trouve ça insupportable et en plus, ça m'insupporte d'autant plus de voir tout le monde autour qui n'en a rien à faire. Non mais oui, qui ne sont pas sensibles, enfin, pas qui ne sont pas sensibles mais qui sont insensibles à certaines choses. Qui sont ultra détachés en fait de la situation alors que moi, j'ai envie d'en dire mais regardez, ça saute aux yeux que ce n'est pas normal qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tout et effectivement, je pense que c'est un des gros traits de l'hypersensibilité, c'est justement ce truc de percevoir des choses qui sont injustes, qu'on trouve injustes et du coup, cette capacité en fait à être tout le temps énervée et révoltée. Ah mais vraiment, c'est ça. Ma mère m'a toujours dit mais t'es vindicative quoi. Elle me dit mais vraiment, mais tout t'énerve. Elle me dit mais tu as toujours un truc à dire mais je vois tout, enfin je ne sais pas, je ressens toutes les... Non mais je suis pareille que toi. Oui, puis je pense que ça joue aussi le fait du coup, enfin c'est là aussi que ça rentre en compte le fait d'être ultra empathique parce que du coup, c'est pour ça aussi je pense qu'on prend à cœur des choses qui ne nous concernent même pas, c'est qu'en fait on se met à la place des gens et on arrive à comprendre en fait ce que les gens vivent et c'est pour ça que je pense qu'on est autant énervés par plein de choses mais en vrai, enfin moi au départ, comme toi, je le vivais un peu mal mais avec le temps en fait je me suis dit mais ça devrait juste être une qualité qui est ultra mise en avant parce qu'en fait c'est hyper utile dans plein de situations et genre des fois, justement, quand tu as cette sensibilité, tu te dis mais si le monde était plus empathique, les choses se passeraient mieux. Oui, non mais complètement mais c'est ça et moi je m'en suis beaucoup rendu compte pendant mes deux ans d'alternance parce que le monde du travail c'est quand même un univers qui est assez particulier enfin voilà, on n'est plus dans le monde des bisounours là-dessus, t'arrives dans la vraie vie et quand t'es hypersensible, je sais pas trop si... je sais pas trop s'il y en a qui ressentent la même chose que moi mais je sais que moi je suis arrivée là et je me suis dit mais en fait, ils sont tous insensibles, c'est vraiment pas de cœur quoi, vraiment c'est pas de cœur, en fait tes sentiments sont pas pris en compte, alors pas dans toutes les entreprises, heureusement je suis dans une entreprise où la bienveillance est quand même prônée mais c'est vrai quand tu bosses avec des clients, des fois ça se passe pas très bien et tu te dis mais punaise mais il prend pas en compte, je sais pas, il a pas d'émotion, enfin et quand t'es super sensible, gérer cette sensibilité dans le monde du travail où on te demande tout le temps d'être juste figé, enfin d'être pas figé mais... Oui, de rester un peu impassible peut-être. Exactement, ouais c'est compliqué vraiment mais après un peu comme toi aussi je me suis dit mais finalement peut-être que je suis différente mais après chacun est différent à sa manière mais finalement ça fait ma force aussi, enfin moi je préfère me dire que je suis trop empathique que d'avoir des traits un peu négatifs, enfin je veux dire ou de faire du mal aux autres ou d'harceler des gens je veux dire je me dis bon ça va si c'est que ça il y a pire quoi Oui voilà Oui bah justement c'était ce que j'allais te demander au niveau du monde du travail comment tu le vivais et c'est quelque chose aussi que t'appréhendes là avec le fait de te dire bah là ça y est je suis à la fin de mes études tu dois retrouver un travail etc est-ce que c'est ton hypersensibilité te fait aussi appréhender cette étape ? Moi maintenant mais en fait je ne l'appréhendais même pas quand je suis rentrée en alternance c'est vraiment mon hypersensibilité qui est revenue et qui m'a dit je me suis pris une claque en mode ah oui c'est vrai que tu es là toi et du coup je me suis dit ah ouais c'est vrai que là je vais devoir pas me calmer pas mettre mon hypersensibilité de côté mais juste prendre conscience que oui t'es quelqu'un d'hypersensible mais bon tu peux pas pleurer au travail tu peux pas surréagir non plus comme tu le ferais avec au pire des personnes proches ou juste toutes seules mais ça a été un super bon exercice parce que pour le coup j'ai réussi à mieux gérer mon stress c'était compliqué au début le stress surtout parce que les émotions décuplées donc le stress décuplé ouais et les moindres petites remarques en plus au début j'apprenais donc enfin encore maintenant mais encore plus au début donc chaque petite remarque comme je suis hyper susceptible je me dis ça y est je suis nulle en fait je suis nulle voilà clairement je n'ai aucun voilà il n'y a qu'un chemin je suis nulle et et c'est vraiment après avec le temps et tout où juste ça m'a aidée parce que je me suis dit bon Margot calme-toi et juste je pense dans le monde du travail j'arrive à vivre avec mon hypersensibilité bizarrement enfin j'arrive à à faire avec mais par contre c'est un peu plus dur dans le monde intime quoi proche avec mes amis ou avec les gens en général après si je l'appréhende pour plus tard non franchement non ok bah justement on va parler un peu plus du milieu intime des proches et tout ça mais avant ça après c'est une question j'ai pas la réponse moi-même mais je sais pas je me demande est-ce que tu sais pourquoi est-ce que genre on nous demande autant d'être dans nos rapports avec les autres et tout d'être au final ultra neutre ultra fermé enfin je sais pas enfin je trouve que du coup en tant que personne hypersensible on remarque vraiment ce truc dans la société ah oui vraiment et enfin je sais pas est-ce que tu sais pourquoi est-ce que alors je sais pas pourquoi mais c'est vrai par exemple les garçons enfin le mythe c'est quand t'es un garçon tu peux pas pleurer ça je trouve ça et du coup déjà ça fout une barrière de parce que je suis un enfin il est un homme voilà il pourrait pas pleurer quoi ou alors ce rôle un peu de enfin moi je sais que ma mère par exemple quand j'étais petite je sais plus il y avait eu un truc un peu compliqué dans ma famille etc et je voyais que ma mère était triste tu vois je sais pas j'avais peut-être dit non je lui dis mais tu pleures pas elle me dit bah non non faut que je sois forte en fait c'est toujours ce devoir d'être forte alors que en fait bah pleurer n'est pas une faiblesse être en colère n'est pas une honte enfin je veux dire et ouais je sais pas d'où vient ce truc de en fait avoir des émotions c'est être vulnérable et être vulnérable du coup c'est c'est être faible enfin j'ai un peu cette impression là ouais ouais je pense aussi puis c'est intéressant aussi que tu parles du coup des garçons parce que c'est vrai que pour les garçons hypersensibles je pense que c'est un peu une double peine parce que bah déjà t'as ce truc de comme tu disais les garçons doivent pas pleurer si t'as des émotions bah t'es une tapette enfin ouais c'est ça vraiment des trucs mais horrible c'est directement des préjugés c'est ça et du coup j'ai l'impression qu'il y a plein d'hommes aussi qui sont hypersensibles et qui du coup réfrènent vachement leurs émotions encore plus je pense que que les femmes hypersensibles donc c'est vrai que ça doit être une posture assez compliquée et d'ailleurs je sais pas s'il y a une différence s'il y a plus de femmes hypersensibles que d'hommes hypersensibles ou pas je sais pas du tout ouais du tout après je sais que moi les livres que j'ai lu alors j'avais pu dire les auteurs je te les enverrai si tu veux c'était des hommes donc du coup pour le coup mais j'en ai jamais rencontré enfin je sais que mon frère donc j'ai un petit frère de 13 ans il est très sensible aussi alors je sais pas s'il est hypersensible parce que tant que c'est pas lui qui met des mots sur ça moi je suis personne pour lui dire bon bah je pense que t'es hypersensible enfin il est quand même jeune et puis là il doit se construire 13 ans c'est un âge compliqué mais il est très sensible aussi et parfois je sais sur le sujet des pleurs par exemple des fois il y a des phrases en mode bah non et moi je suis un gars donc j'ai pas le droit de pleurer non non mais ça va alors des fois je lui demande mais t'es sûr ça va t'as pas l'air en forme non non mais si 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 ça va en fait toujours ce voile cette peur ça va te montrer vulnérable comme je disais ouais c'est ça je pense que la vulnérabilité et je pense que c'est aussi pour ça que d'une certaine manière les hypersensibles on nous voit un peu comme différents ou faibles je déteste dire ce mot mais parce qu'on est vulnérable dans un sens ouais mais du coup moi je sais pas toi enfin toi t'as l'air du coup d'avoir est-ce que t'as toujours été dans ce truc de j'arrive à exprimer ma sensibilité j'arrive à pleurer et tout parce que je sais que personnellement moi je ressentais les émotions ultra fortes mais vu que j'ai compris que c'était un peu négatif de se montrer sensible et tout ça bah au contraire je suis quelqu'un qui a eu pendant toute une période beaucoup de mal à exprimer mes émotions genre j'avais vachement de mal à me à me à me confier à me laisser pleurer etc genre vraiment j'ai eu l'impression que pendant toute une période je me suis vraiment mise en mode off ouais tu t'es bridée quoi ouais c'est ça et je sais pas s'il y a d'autres personnes hypersensibles à qui ça a fait ça mais perso du coup pendant toute une période je pense que de l'extérieur je paraissais ultra froide parce qu'au contraire je gardais tout 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 en moi et en fait c'était pire parce que du coup bah je pouvais pas extérioriser et au final c'était c'était négatif quoi bah donc je pense que ça peut aussi exister des personnes qui ça m'étonnerait pas parce que se réfrènent vachement et un jour ça pète mais mais c'est ça le risque c'est qu'un jour ça pète et que parce que finalement tu vas contre ta nature c'est bah ouais c'est ça c'est juste ça mais ok et donc du coup on abordait un peu le sujet de l'hypersensibilité plus d'un point de vue intime justement toi au niveau de tes proches on va parler du couple un peu après parce que je pense que c'est encore différent mais au niveau de tes proches d'une manière générale que ce soit la famille les amis comment est-ce que eux le vivent et comment toi tu vis le fait d'être hypersensible aussi dans ces milieux là déjà pour du côté de ma famille on va dire que maintenant voilà tout le monde sait que j'ai une sensibilité un peu plus élevée que que les autres mais ça a pas toujours été compris enfin je sais que souvent j'ai un gros caractère depuis que je suis toute petite enfin voilà je j'ai un caractère de chien c'est voilà je suis chiante mais fière de l'être et en fait c'était souvent on me disait mais Margot t'es dans l'excès t'es dans l'excès tu réagis dans l'excès et du coup je me suis mis en tête que j'étais excessive ou que c'était problématique que je m'énervais trop vite que je pleurais trop vite que je rigolais trop vite et ma grand-mère elle me dit toujours de toute façon toi tu ris ou tu pleures il n'y a pas d'entre deux et elle a raison en vrai c'est un peu un trait des hypersensibles ça mais il n'y a pas de juste milieu moi c'est soit blanc soit noir et dans toute ma vie dans toutes mes décisions des fois c'est compliqué mais c'est toujours fait à fond ah ouais c'est ça c'est soit j'aime pas du tout et c'est mort soit j'adore et je me je suis passionnée du coup ça va ça va aller tout seul mais du coup au niveau de ma famille j'avoue que je l'ai pas trop mal vécu je pense que c'est plus du côté mes relations amicales ouais mais ma famille non ça va parce qu'on est tous enfin je sais que dans ma famille proche donc ma mère mon père mon frère on est assez sensibles tous les quatre donc ils me comprennent et puis puis voilà ils m'ont toujours acceptée comme j'étais j'ai de la chance d'avoir été soutenue par rapport à ça ils m'ont toujours écoutée dans la fin j'ai toujours bien grandi dans la bienveillance par rapport à ça donc j'ai pas été trop traumatisée de ce côté là mais par contre au niveau de mes relations amicales ça a été très très compliqué j'ai pas enfin aujourd'hui ça va être hyper cru ce que je vais dire j'espère les gens ne vont pas se vexer pour moi j'ai pas beaucoup d'amis enfin pour moi j'ai qu'une amie c'est ma meilleure amie Audrey que j'ai depuis très très longtemps sinon oui c'est des copains enfin mais en fait j'ai tellement été moquée de ça qu'on me dise que je suis faible critiquée par rapport à ça descendue j'ai perdu tellement de confiance en moi qu'aujourd'hui je laisse pas rentrer en fait enfin je sais pas trop comment expliquer je sais pas s'il y en a qui se reconnaissent dans ce que je dis je pense comprendre un peu ce que tu dis dans le sens où moi j'ai l'impression que les enfin pareil mes relations amicales déjà je mets du temps avant de m'ouvrir un peu aux gens et après c'est genre faut vraiment que j'ai un lien très privilégié avec la personne pour que je la considère comme une amie genre déjà moi je peux pas considérer quelqu'un comme une amie au bout de 3 mois quoi genre vraiment faut que au bout d'un an deux ans là ok on va pas rentrer dans le cercle mais sinon j'ai vachement de mal en fait à m'ouvrir et c'est vrai que je trouve qu'avec le temps c'est moins jugé ça mais je sais parce que c'est plus accepté que plus tu grandis moins t'as d'amis proches etc qu'il y a la distinction amie copain et tout ça mais je sais pas toi mais moi perso au niveau du lycée par exemple j'étais ultra mal à l'aise avec ça parce que c'est vachement l'âge où tu dois faire copain copine avec tout le monde avoir une bande de potes et tout et en fait moi j'étais super mal à l'aise parce que j'avais des gens que j'aimais bien effectivement que je voyais souvent et je les appréciais mais j'étais toujours pas à l'aise parce que je me disais je suis pas vraiment moi même avec eux parce que c'est pas mes amis quoi genre je suis pas avec toi en fait ça revient au fait j'ai pas de demi-mesure ouais c'est ça c'est tout à fait ça c'est à dire que je suis à 100% moi même avec mon amie Audrey par exemple je la cite elle parce que voilà mais avec les autres je dis pas que je suis pas moi même avec mes copains d'école ou mes copains de ma vie de tous les jours parce que je suis à l'aise avec eux mais j'aurais toujours cette carapace enfin je pense que je me protège ouais il y a un petit filtre quoi ouais 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 mais même aujourd'hui parfois les gens me disent Marco tu prends tout mal on peut rien dire les gens continuent à me le dire ouais et du coup ça ça me refroidit enfin moi je me braque hyper vite ça me donne pas enfin ouais non ça me donne pas confiance en fait parce que du coup j'ai toujours l'impression qu'on me juge et je trouve que c'est très important enfin je trouve ça important de parler de de l'hypersensibilité aussi pour ces personnes là qui ne savent pas ce que c'est parce que d'un côté je peux pas en vouloir à des personnes qui me trouvent trop sensible enfin je peux pas leur en vouloir si elles connaissent pas en fait ce que c'est l'hypersensibilité si elles peuvent pas parce que nous on a une faculté à se mettre à la place des autres donc on peut comprendre mais elles pas forcément et du coup ouais puis je pense que justement dans cette conception de l'amitié il y a plein de gens qui ont vraiment des conceptions très différentes et effectivement il y a des personnes moi ça m'impressionne genre vraiment elles sont amies avec tout le monde mais tu sens qu'en plus elles sont sincèrement gentilles et voilà et qu'elles sont amies avec tout le monde et tout et qu'elles sont ultra extraverties et tout et en fait moi des fois je me dis waouh mais je sais pas comment elles font ça doit les épuiser je sais pas si toi t'as cette notion aussi des fois de fatigue sociale mais genre quand t'es avec plein de gens au bout d'un moment t'es là mais laissez-moi c'est clair je veux être dans mon lit avec mon chat non non oui oui alors après c'est un peu contradictoire ce que je veux dire j'aime pas être seule pas parce que j'ai envie d'être tout le temps entourée parce que j'oversing tout le temps je pense tout le temps donc c'est juste je pense pour ça que j'aime pas être seule mais par exemple je vais passer ouais deux jours non-stop avec mes potes quand c'est terminé je suis trop contente quoi et genre de me dire que je vais passer une soirée toute seule je suis trop contente quoi mais parfois il y a des événements des soirées ou des situations où je sais que je vais pas y aller parce qu'il y a trop de gens et si à ce moment là je me sens pas bien parce que pour x ou y raison ça va être de trop en fait ça va me ça va me surcharger ouais moi j'ai l'impression que c'est un peu vraiment la batterie d'énergie en fait qui baisse au fur et à mesure oui c'est vrai à un moment tu te dis là je peux plus j'ai passé toute ma journée et c'est pour ça aussi que je trouve que bah le milieu scolaire le milieu du travail et tout ça peut être super fatigant pour des personnes hypersensibles parce que genre quand t'es dans une journée où pour une raison ou une autre t'as des émotions qui sont ultra sollicitées et qu'en plus de ça tu dois parler à plein de gens toute la journée et tout le temps au taquet H24 bah genre à la fin mais t'es lessivée ouais ouais non non mais je comprends ce que tu veux dire ouais ça c'est c'est assez fou et comment est-ce que t'as vécu du coup le fait d'être hypersensible d'être hypersensible pardon dans le couple comment ça s'est passé dans tes relations de couple au début alors dans mes relations quand j'étais avec les personnes c'était pas forcément problématique mis à part que voilà une petite dispute en fait c'était plus problématique pour moi plutôt que pour la personne ouais enfin je après je enfin je l'aurais pas posé la question mais on m'a jamais reproché t'es hypersensible du coup c'est pour ça qu'on se quitte quoi ouais mais moi par contre il y avait des situations ou des disputes de merde enfin de rien du tout et c'était une montagne c'était ça y est on va se séparer c'est terminé il m'aime pas il m'aime plus il a pas réagi comme ça donc ça veut dire qu'il m'aime pas parce que je tout est décuplé tout est une drama quoi et du coup pendant enfin mes deux premières relations ça a été ça et ça m'a beaucoup enfin je me suis auto-détruite toute seule en fait et je trouve que l'hypersensibilité dans le couple ça peut parfois dériver à de l'autodestruction parce que parce que comme tout est décuplé tu aimes mais tu aimes parfois trop en fait finalement tu donnes tout tu t'oublies enfin je sais pas si les hypersensibles sont souvent sujets à de la dépendance affective je sais pas mais en tout cas moi je sais que dans mes deux premières relations c'était la dépendance affective mais à mort vraiment c'est à dire que comme il n'y a pas de demi-mesure je t'aime donc je t'aime trop donc je te donne tout et moi je m'oublie et si tu es pas avec tes potes et que du coup on se voit pas bah c'est que tu m'aimes pas enfin c'est en fait c'est voilà noir ou blanc et du coup ça ça a vraiment été compliqué et après bah j'ai grandi et après tu te trouves aussi enfin peut-être que c'était pas non plus les bonnes personnes ou elles me rassuraient pas non plus en fait parce que je pense que les deux mes deux premiers copains déjà ils avaient pas forcément conscience que j'étais hypersensible moi non plus ouais je pense à cette période là et du coup ils pouvaient pas me rassurer parce que enfin ils comprenaient pas forcément mes réactions et moi je comprenais même pas mes réactions oui c'est ça mais depuis enfin là dans ma relation actuelle je sais que mon copain il est hyper attentif à mes émotions à mon hypersensibilité parce que sa soeur est hypersensible du coup lui enfin il connaissait déjà ça et on en a beaucoup parlé enfin moi direct je lui ai dit bon voilà je suis hypersensible je lui ai dit voilà bon je suis j'ai des émotions qui sont assez décuplées mais non mais je connais je connais et du coup il prend le temps en fait parfois quand ça nous arrive de nous embrouiller il prend le temps c'est lui qui me dit bon ok calme toi quelle émotion tu ressens pourquoi tu ressens ça enfin on en parle quoi ouais d'essayer de verbaliser et pas de rester enfermée avec ça ouais et il me rassure aussi je pense que l'hypersensible a besoin d'être rassurant au couple je sais pas mais je sais pas toi comment tu le vis dans ton couple ouais ouais bah si au tout départ moi c'était ça aussi effectivement ressentir toutes les émotions ultra fort du coup c'est toujours comme tu dis tout dans l'excès et puis je trouve que la communication est pas facile justement avec quelqu'un qui n'est pas hypersensible parce que bah comme tu dis il y a plein de réactions qu'on va avoir ou même de façon de penser et tout que la personne en face ne va pas comprendre et des fois va minimiser mais malgré elle en fait elle le fait pas exprès mais c'est juste que du coup toi vu que tu prends effectivement les choses à coeur bah tout de suite tu te dis bah non mais en fait elle comprend rien elle fait pas d'efforts donc après je pense que c'est un effort qui doit venir des deux côtés quoi où la personne hypersensible doit se dire ok des fois j'ai tendance à partir un peu loin donc il faut que je me calme que j'essaie de verbaliser que j'ai ce que je ressens et tout et que de l'autre côté la personne fasse aussi un pas en se disant ok je vais essayer de la faire parler de parler avec elle ou avec lui etc donc voilà et après un point important aussi pour avoir discuté avec beaucoup de personnes concernées j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui sont plus susceptibles de se retrouver dans des relations toxiques aussi parce que du coup elles ont ce truc de ultra empathie et du coup de un peu accepter tout ce que va faire l'autre d'avoir pitié de l'autre d'expliquer tous ses comportements par des actions extérieures etc et donc ça bah moi j'ai été concernée et j'ai discuté avec beaucoup d'autres victimes qui m'ont dit qu'en fait clairement bah elle se retrouvait exactement dans ce truc de trop d'empathie et en fait c'est vraiment le truc qui l'empathie en fait c'est une super qualité comme on le disait mais si tu sais pas la limiter bah justement tu peux grave te faire avoir dans des relations comme ça parce que les personnes qui sont toxiques et violentes et tout ça elles vont se nourrir de toi en fait elles recherchent justement des personnes qui sont ultra empathiques et ultra sensibles parce qu'elles savent qu'elles vont être plus facilement manipulables et surtout qu'elles vont excuser leur comportement beaucoup plus simplement quoi oui c'est ça parce que en fait c'est comme t'es un peu plus vulnérable voilà c'est ça voilà je peux je peux venir piocher un peu ouais mais ça je suis d'accord avec toi mais même alors j'ai jamais été dans des relations ultra toxiques enfin il y a eu des petits passages toxiques mais je pense dans certaines relations ça peut voilà c'est pas c'est pas non plus hyper malsain mais je sais que mais encore aujourd'hui parfois quand je m'engueule avec mon copain par exemple des fois c'est lui qui a tort je sais qu'il a tort et je le regarde et donc on s'explique mais on se comprend pas parce que soit juste il y a un désaccord ou juste parce que peut-être que lui il trouve que je suis too much et du coup je vais me remettre en question en fait vraiment tout de suite ouais et je vais me dire bon ben il a peut-être raison quoi en fait peut-être qu'il a raison peut-être que c'est moi qui ai surréagi des fois oui et des fois je ne surréagis pas des fois c'est vraiment vrai et et des fois je pardonne tout de suite en fait parce que je me dis bon ben c'est peut-être moi je pense qu'il y a vachement ce truc comme ouais comme tu dis de culpabilisation d'auto-culpabilisation en fait où tu te dis vachement bah en fait vu que tu t'es beaucoup remise en question aussi par rapport à ta sensibilité et tout bah t'as aussi et ça pour le coup encore une fois c'est autant une qualité qu'un défaut c'est cette capacité à se remettre en question parce que des fois on peut vachement reprocher aux personnes hypersensibles non mais t'es trop susceptible tu pars dans les tours tout de suite c'est chiant et tout mais en même temps les personnes sensibles elles sont aussi capables de se remettre en question et tout et je sais que moi souvent quand je me dispute avec mon copain des fois en plus il me dit un truc et pour le coup je sais qu'il a raison mais juste ça m'énerve parce que je n'ai pas envie de l'entendre et donc souvent par exemple c'est pour des trucs genre sur le travail tu vois ou genre je sais pas je vais faire un poste pour Over the Rainbow je teste un nouveau design et tout je lui dis qu'est-ce que t'en penses donc j'attends qu'il soit franc avec moi mais en même temps si ce qu'il me dit ne me convient pas et qu'il me fait une remarque bah je vais le prendre pour moi et à chaque fois en fait c'est ce qu'il me dit il me dit mais tu prends tout pour toi ou genre par exemple encore un exemple mais genre débile mais à chaque fois ça nous arrive quand même régulièrement si je fais à manger et que je rate un truc genre bon là je vois une tarte à côté de moi que je viens de faire ce midi admettons si la tarte pour une raison ou une autre n'est pas très bonne genre directement je vais le prendre pour moi et il me dit et ça me fait rire mais c'est vrai il me dit mais arrête tu n'es pas la tarte oui non mais c'est vrai c'est une bonne métaphore je te dis un truc mais c'est pas contre toi c'est genre je dis juste que la tarte j'aime pas ce truc là mais c'est pas toi mais c'est pas toi oui non c'est bien ça mais en fait à chaque fois j'arrive pas à prendre ce recul et du coup je vais être vénère pendant genre un moment et au bout d'un moment je vais accepter la remarque genre typiquement par exemple il y a une remarque sur un design de post je vais être vénère et je vais me braquer je vais dire c'est bon tu me saoules je fais comme je veux mais au fond en fait j'y réfléchis et du coup une heure plus tard finalement je vais faire comme il m'avait dit et je vais changer le truc mais ça me fait mal tu vois oui oui ça c'est la petite fierté personnelle c'est ça non mais oui ça c'est ça donc en vrai on écoute mais c'est juste enfin en tout cas pour moi je mets du temps à processer l'information et me dire ok d'accord je vais prendre ça en compte donc non mais oui moi aussi moi c'est pas tout le temps enfin je enfin dès que dès qu'il y a une situation où je me sens en insécurité c'est pas tout de suite où je vais me dire bon ok alors là du coup Margot c'était de la colère donc du coup non je réagis et puis peut-être une heure après je me dis bon peut-être que j'étais un peu excessive mais d'un côté enfin je vis la enfin c'est ce que c'est ce que j'aime dans l'hypersensibilité c'est vraiment de vivre la vie à fond à fond en fait ouais je vis mes émotions à fond et parfois bah c'est c'est dur quand c'est des émotions pas cool c'est chiant d'être hyper en colère c'est chiant d'être hyper triste parce que c'est même pas de la tristesse c'est vraiment la grosse tristesse mais par contre quand je suis hyper heureuse je suis hyper heureuse quand je rigole je rigole à fond enfin et je trouve que c'est c'est une bonne une bonne facette de l'hypersensibilité ouais clairement c'est ouais c'est important aussi de montrer des points positifs et est-ce que t'as déjà enfin est-ce que t'en as déjà entendu des clichés sur l'hypersensibilité et si oui qu'est-ce que t'as entendu sur le sujet des clichés bah déjà le fait que l'hypersensibilité c'est souvent que les filles alors que pas du tout bah je vais le redire mais on n'est pas trop faible si on est hypersensible enfin on n'est pas quelqu'un de faible ou quelqu'un sans caractère ou quelqu'un qui s'affirme pas ou si on est hypersensible quoi enfin on est on est juste nous-mêmes et il y a des personnes dans la vie qui oui ont plus de caractère que d'autres qui osent plus dire les choses que d'autres il y en a qui sont plus timides plus en retrait plus extravertis et en vrai l'hypersensibilité ça devrait pas être un trait de caractère comme si on te disait bah voilà t'es hyper méchant donc c'est horrible c'est un mauvais trait de caractère donc t'es hypersensible bah c'est pareil c'est nul quoi c'est mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis sur le caractère parce que je sais pas pour toi mais moi justement quand j'étais au lycée voilà toute cette période fin d'adolescence et tout ça où justement t'es beaucoup dans l'affirmation de toi bah justement j'avais l'impression en fait de pas avoir de caractère enfin en fait j'avais l'impression d'être neutre et par rapport à plein de personnalités autour de moi que j'aimais beaucoup que je trouvais super punchy et tout des gens que je trouvais trop drôles et tout ça je me disais bah en fait moi j'avais l'impression d'être toute lisse d'être toute neutre d'être de pas avoir de personnalité quoi je ressentais vachement ça et je sais pas si c'est dû aussi au fait que quand on est hypersensible du coup on absorbe beaucoup aussi les personnalités des autres et que du coup peut-être on n'arrive pas à exprimer la nôtre enfin je sais pas je sais pas si toi t'as ressenti ça bah c'est franchement ça me fait écho ce que tu me dis parce que moi pour le coup c'est l'inverse c'est à dire qu'au lycée j'étais enfin même si au collège non mais au lycée j'étais un peu plus affirmée un peu rebelle quoi à la période un peu rebelle de l'adolescence enfin de la période de lycée du coup j'arrivais plus à affirmer mon caractère même si on me faisait un peu chier sur l'hypersensibilité si tu veux j'étais vraiment en mode rebelle donc j'affirmais mon caractère mais par contre aujourd'hui vu que j'en ai conscience je sais pas je sais pas comment expliquer mais comme peut-être que comme j'ai conscience que je suis hypersensible et que j'absorbe aussi plein de personnalités autour de moi j'ai tendance à plus m'effacer aujourd'hui alors que je sais qui je suis je sais que j'arrive à m'affirmer etc mais je sais pas pourquoi avec le temps justement j'ai tendance à m'effacer ou de peur peut-être qu'on me dise là tu réagis trop ou t'es trop excessif parce que je sais que si je prends partie pour quelque chose je le prends partie à 100% vu que enfin jamais de demi-mesure exactement je suis comme ça et du coup je pense être peur peut-être d'être jugée donc maintenant j'avoue je reste plus dans mon coin ou je le garde pour moi ouais je vois et toi maintenant qu'est-ce que tu mets en place au quotidien est-ce que t'as des petites astuces pour essayer de mieux gérer justement ton hypersensibilité ou pas euh je sais pas si c'est des astuces euh moi je sais que je je libère cette hypersensibilité par l'art euh à fond donc par la photo etc enfin je fais beaucoup beaucoup de photos euh par les moments seuls aussi j'ai appris à savoir faire des choses seules aussi pour parce qu'on est jamais mieux servis par soi-même déjà c'est sûr et puis pour me retrouver en fait je sais que parfois quand je suis pas hyper en forme ou juste il y a un truc qui m'a qui m'a voilà qui m'a attristée ou m'a ou me stresse bah des fois je prends le temps de me dire bah ok bah pendant une heure je prends mon appareil photo et je vais faire des photos même si mes photos sont moches je m'en fiche juste au moins j'ai pris du temps avec moi-même avec ma passion etc ou alors euh je fais de la musique ou euh enfin tout ce qui est en rapport avec l'art ça m'aide beaucoup et j'écris aussi ok euh mais ça c'est surtout quand je j'oversink ouais là vraiment ouais t'as l'impression qu'il faut déverser pour que ça sorte quoi j'ai un carnet et en vrai ça m'a beaucoup aidée même à que souvent je m'empêche de dire aux autres ce que je ressens parce que j'en ai marre qu'on me fasse des reproches enfin pas des reproches mais qu'on me dise ah Margot t'es dans l'excès donc je me dis bon bah moi je sais que je suis dans l'excès mais du coup je vais l'être donc j'écris sur mon papier laissez-moi être dans l'excès dans mon coin ça m'a saoulée et tout et du coup je l'ai dit et après n'est vu ni connu quoi c'est vrai je rejoins ça je suis d'accord ça ça fait du bien et du coup t'aurais des conseils à donner pour pour des personnes qui sont hypersensibles et qui savent pas comment bah comment gérer ça enfin voilà des gens qui même sont pas encore sûrs mais qui là en écoutant le podcast se disent ah oui bah peut-être que je suis comme ça tout ça qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil ? bah surtout de s'écouter soi avant tout ça va être un peu un conseil bateau mais d'écouter enfin de jamais laisser enfin de laisser enfouir ses émotions faut se laisser aller quoi si t'as envie de pleurer pleure si t'as pas envie de pleurer devant les autres au pire va aux toilettes et tu pleures moi ça m'arrive souvent de me dire je suis en colère je vais aux toilettes je vais pleurer ça va mieux quand je reviens et puis et surtout d'arrêter de penser que c'est c'est hyper négatif et que du coup t'es différent oui on est tous différents mais c'est pas parce que t'es hyper sensible que t'es différent t'es différent parce que tout le monde est différent et que tu es toi donc ça ce serait mon conseil et puis et puis après si si tu es sensible à l'art essaye de trouver un truc qui te passionne enfin après c'est pas forcément l'art mais généralement le sport ou enfin tout ce qui peut passionner quelqu'un d'hypersensible ça va lui permettre de juste se défouler et de et de ressortir tout ce surplus d'émotions donc voilà ouais ok et quel quel conseil tu donnerais à des proches de personnes hypersensibles pour les aider à justement appréhender la personne avec qui ils vivent et faire en sorte que ça se passe bien pour elles je pense que ce serait d'abord de ne pas hésiter à leur poser des questions pourquoi pourquoi là tu ressens ça qu'est-ce qui fait que là tu ressens ça qu'est-ce qui qu'est-ce qui est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a déplu enfin souvent je trouve que quand il y a après c'est souvent dans les conflits justement que ça ça se matérialise mais dans un conflit entre une personne pas pas hypersensible et une personne hypersensible je trouve que la personne qui n'est pas hypersensible comme on se l'est dit ne se remet pas forcément en question parce qu'elle comprend pas le comportement de la personne hypersensible ce qui est normal en vrai parce qu'elle est pas pareille et du coup je trouve que c'est bien parfois de se dire si tu te retrouves avec quelqu'un d'hypersensible ou que tu penses qu'elle l'est de te dire oula d'accord elle est très sensible peut-être que je vais lui poser la question je vais lui demander si j'ai fait quelque chose de mal si elle veut qu'on en parle ou je pense après et juste le jugement après mais c'est comme tout ne pas juger directement ou se faire sentir coupable surtout ça c'est pire ok ça marche et du coup quelle tu l'as un petit peu déjà dit mais pour pour finir là dessus selon toi c'est quoi les avantages et les défauts à être hypersensible alors les avantages l'empathie pour moi c'est un c'est un super atout franchement être empathique ça te rend hyper humain et il n'y a rien de plus vrai je trouve donc ça c'est un avantage et on n'a pas trop parlé mais la capacité aussi à analyser les situations ou analyser les comportements je trouve que quand tu es hypersensible tu as une capacité d'analyse qui est un peu plus élevée et du coup t'es plus pas modulable mais je trouve qu'on arrive un peu plus à se à se fonder dans n'importe quelle situation à s'adapter aux gens aussi ouais c'est vrai troisième et puis oui juste être hypersensible enfin je veux dire ressentir des émotions c'est juste trop bien surtout quand les émotions sont positives c'est c'est une force je trouve je trouve qu'être hypersensible on est aussi des caractères très passionnés donc c'est on est hyper motivé déterminé je trouve qu'il y a cette détermination et après les points négatifs il y en a il y en a plein du coup il y en a plusieurs mais c'est ouais de prendre trop sur soi enfin de prendre trop pour soi les reproches ou les petites situations du quotidien je dirais le stress enfin l'angoisse le stress l'oversting ça c'est vraiment un truc chiant et et voilà après on en a déjà parlé oui voilà puis il faut voir les points négatifs comme des forces exactement parce que voilà tout à fait et juste tu parlais du stress t'as des petites astuces toi pour gérer ton stress et ton anxiété ou pas moi c'est le sport vraiment je vais courir ça libère ouais je vais courir et j'ai essayé plein de trucs le yoga le truc mais je pense que je suis trop je suis trop hyper active donc le sport moi ça me fait du bien et écrire aussi en vrai ça vaut ça vaut pareil pour ça écrire quand il y a quelque chose qui te stresse et verbaliser ton stress aussi moi ça m'arrive de dire plus souvent maintenant qu'avant mais quand on voulait sortir et que j'ai pas envie parce que je suis stressée ben je le verbalise ben non là je me sens pas trop bien je suis un peu angoissante ce moment je suis un peu stressée je préfère et et c'est pas grave d'être vulnérable ok trop bien très bon conseil du coup pour finir over the rainbow ça signifie au delà de l'arc-en-ciel donc une notion d'espoir forte toi quelle serait la notion positive et inspirante que tu voudrais transmettre aujourd'hui pour terminer cet épisode ton petit mot de la fin voilà pour rester sur une note positive je dirais surtout que l'hypersensibilité on n'est pas obligé de la subir et que ce sera toujours une force qui te rendra différent c'est un peu ton petit truc à toi quoi petit truc en plus la petite étincelle exactement voilà tout à fait bon bah super c'est une très belle très bonne façon de finir cet épisode donc merci beaucoup Margot d'être venue raconter ton histoire j'espère que ça pourra servir à d'autres personnes qui pourront s'y reconnaître et peut-être mettre des mots aussi sur ce qu'elles ressentent donc merci à toi d'être venue merci à toi aussi et merci à vous d'avoir écouté cet épisode pensez à lui mettre 5 étoiles si vous l'avez apprécié vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez et vous pouvez également vous procurer mon livre qui suis-je aux éditions Le Duc je vous dis à très vite pour un prochain épisode et n'oubliez pas prenez soin de vous prenez soin de vous autres bye Sous-titrage ST' 501